... Oui, comme presque tous les Sénégalais, ce sont des actions simultanées qui sont en train de se dérouler au niveau national. Le but, c'est de mettre en œuvre la directive du moyen du chef de l'État, son Excellence le Président Macky Sall. Cette activité n'est que la matérialisation de sa recommandation ou son instruction vis-à-vis du Sénégal, vis-à-vis des citoyens. Comme vous le savez, certaines villes, comme la nôtre, sont qualifiées de villes sales et le Président de la République a pris des décisions depuis la prestation de serment. Il a fait part de cette décision avec des recommandations majeures, à savoir la lutte contre les incompréhens et la promotion de la propreté avec un Sénégal zéro déchets. Pour matérialiser cette décision, il a lancé le 8 août dernier la grande offensive contre l'insalubrité et l'encombrement et appel à une mobilisation pour un Sénégal propre, zéro déchets et plus d'encombrement. Dans cette continuité, il a recommandé, il a instruit le ministre chargé de l'urbanisme de matérialiser cette instruction et à travers ce ministère, tous les autres collègues pour qu'une prise en compte effective soit faite. Ceci nous amène aujourd'hui à intervenir dans notre quartier. Mais nous avons demandé une forte mobilisation ce matin autour du gouverneur au niveau de la gare routière de Dakar avec le préfet et toute l'administration territoriale. Tous les secteurs ont été impliqués. Les chambres consulaires, en l'occurrence la chambre de commerce, la chambre des métiers, les organisations de travail, les organisations fêtières, les femmes, les transporteurs, les ASC, les politiques. Tout le monde a participé à ce lancement ce matin au niveau de la gare routière de Dakar avec les associations. Et sur les associations, je vais m'arrêter un peu parce que Kaolac fait partie des villes qui ont très tôt mis en place leur conseil, le conseil consultatif de quartier conformément aux recommandations dans l'acte 3 de la décentralisation. Et presque tous les coordonnateurs de conseil de quartier étaient présents avec les délégués de quartier et tous les acteurs. C'est dans ce cadre que la commune avait mis en oeuvre un concept Kaolac-7-Bec. Et si vous regardez un peu derrière, vous voyez les jeunes qui ont porté ce t-shirt Kaolac-7-Bec. C'est un concept qu'on a su matérialiser depuis deux ans, depuis 2017, pour prendre en compte tous les quartiers de Kaolac dans le cadre de la salubrité, de la promotion de la propreté, en relation avec les présidents de conseils consultatifs de quartier, en relation avec les délégués de quartier. Donc depuis deux ans, nous sommes dans cette dynamique-là. Nous sommes dans la mise en oeuvre de ce concept. Et dans le cadre de la participation citoyenne, les jeunes se sont engagés. J'ai derrière moi un monsieur Ibutiam qui coordonne l'association Kaolac-7-Bec et qui, cette association, est appuyée par la mairie en matériel, en moyens, logistiques. Donc, cette recommandation, cette instruction du président vient réconforter déjà l'existant qui était déjà sur place. Et vraiment, j'ai bon espoir. Vu tout ce qui a été fait au niveau de Kaolac, toutes les mesures, tous les mécanismes qui ont été mobilisés jusque-là, j'ai bon espoir que cette directive du président de la République va être appliquée comme il se doit au niveau de notre cher comité. Qui était, jadis, réputé sale, mais qui commence à se hisser au rang des villes propres, comme le président le souhaite. Nous allons tous nous battre, nous engager pour que cette directive soit une réalité et que le Sénégal soit hissé au rang des villes les plus propres. Nous tous, nous devons nous mobiliser pour la promotion de la propreté, pour la promotion d'un Sénégal propre, pour lutter contre les encombrements et lutter contre l'insalubrité. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada